bonjour et bienvenue dans cette formation du langage java aujourd'hui nous allons voir comment installer java 15 ou bien le nouveau jdk15 qui vient de sortir récemment en 2020 alors pour commencer taper sur google download oracle jdk15 et vous accédez à ce moment là au site d'oracle et donc ensuite chercher la version qui correspond à votre système moi je vais choisir celle ci qui correspond à mon système windows 64 bits ensuite je me connecte à mon compte oracle voici maintenant le jdk15 qui est en train de se télécharger il faut attendre quelques minutes ça dépend de votre connexion voilà maintenant que le téléchargement arrive à sa fin je vais maintenant faire un double clic sur le jdk15 pour l'installer et donc je poursuis les étapes d'installation sont très intuitives je clique sur next je peux changer le répertoire d'installation si je souhaite je le laisse tel qu'il est voilà maintenant l'installation est terminée avec succès je clique sur ce bouton pour terminer je peux tester maintenant la version de java que je viens d'installer java téléversion ça me donne ici la version de java 15 comme vous voyez maintenant pour pouvoir développer en java nous devons donc télécharger un idee et donc le meilleur idee c'est éclipse donc tapé sur google dans l'eau d'éclipse 2020 donc vous pouvez choisir la version que vous souhaitez nous cherchons ici la version eclipses java donc je vais choisir celle ci et je clique ensuite sur download je vais l'enregistrer sur le bureau il faut attendre maintenant quelques minutes ça dépend de la vitesse de votre connexion internet voilà maintenant que le téléchargement arrive à sa fin ce que je dois faire maintenant c'est de décompresser l'archive je vais prendre ce dossier là qui se trouve à l'intérieur de l'archive je vais prendre ce dossier là qui se trouve à l'intérieur de l'archive je vais le copier ou bien le couper et le mettre dans un endroit du disque c je vais ensuite créer un raccourci sur le bureau pour le main exécutable d'éclipse afin de pouvoir lancer éclipse directement depuis mon bureau maintenant pour lancer éclipse je peux utiliser directement le raccourci du main exécutable je peux choisir un endroit pour le workspace vers l'espace de travail maintenant je peux tester mon environnement java je crée un nouveau projet java new java project donc je donne un nom à mon projet voici le nouveau projet qui vient d'être créé je crée une classe pour tester le projet je donne un nom à ma classe je coche cette case là pour créer la méthode main maintenant je vais créer un petit programme permettant d'afficher hello world j'utilise donc la commande système .out.println et entre les parenthèses je vais mettre aussi des codes et à l'intérieur des codes je mets hello world et je termine par point virgule bien sûr et ensuite pour lancer le programme je clique sur cette icône et voici maintenant le message hello world qui s'affiche en bas voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci aux prochains tuto c'est à tout dans逢issant il rehearsal qui il il Sous-titrage ST' 501